Je ne sais pas si on peut dire que c'est toujours le reste. Les gens appréciés dans le courant, ont été prises sur l'Abdouna, qui a été prises et est libérante. Nous devons une autre chose de plus en plus. Pour ne pas faire ce que les gens ont dans les liens. Reste les gens, Il a toujours été nourri, c'est-à-dire la santé, la santé et la santé. Nous avons des cuisines de la santé et les fiers de Dieu. Donc, nous sommes en train de se faire des données. Nous devrions être fiers de tous les bière-sénégal et de tous les filles. On est plutôt félicites et je vous remercie. Nous nous sommes tous très nombreux pour nous faire du travail, et nous nous sommes tous remontés pour nous et nous ne sommes pas fiers. et nous sommes tous prêts à vous remercier. Nous sommes tous prêts à faire du travail. faire des déceintes de la ville. C'est ce que je faisais. Je me disais que le mot est tout de suite c'est un mot de débat, c'est un mot de débat. C'est ce qu'on dit. Il y a des mots qui sont des débatés. Donc, nous vous demandons que Dieu vous débellez. Nous vous disons qu'il y a le cas avec le cas de la vie du fils, nous venons. Nous vous détendons et nous les débatons. Dieu leur Christian a ennutté des idées, leur Dieu leur laisse nos jours et leurs enfants. Ce sont les idées et l'art leur montrer ce qu'ils doivent faire. Ce qui est un grand qui doit être la même chose pour nous, c'est tout le monde, c'est une âme d'un jour. Parce que nous voit la communauté religieuse a toujours été l'un des exemples. comme ça bon nous n'y en a qu'un 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 bureau et à un bureau mouillette boc timbre à d'un exemple l'or d'un tigre ce niveau comme ce n'est pas ni voir ni au monnaie ce niveau de l'épreuve n'est pas ni taille ce n'y a moudiogé bittim rayon ou du gamme et ce n'y boc tako gom ligue il ya le monde n'y a les gens puissent faire de l'emploi. Ce qui est ce qui est, c'est que nous avons fait et qu'on ne le dit pas. Nous ne pouvons pas le faire. Mais les gens qui nous ont fait et nous leur ayant, les talibés, les durs, les gens ont pris le mariage. Il y a des milliards de dollars. Il y a d'autres situations qui sont en vie, les gens qui ont fait. Il y a deux de ces cas. Le Président d'Ambassé, le Président d'Ambassé, il y a une réforme. On a vu une vidéo sur le résultat de Khalif Général Détidiane, j'ai dit que j'ai eu un peu de l'agence de l'agence de la France, donc il était à l'aise de la France, et il n'a pas eu de l'agence. Mais ce que je vous montre, c'est que ce qu'on a fait pour faire de l'agence de la France, c'est qu'on peut avoir des résultats. Parce que si on est venu en train de faire leur poste, on ne voit pas le résultat. Donc, nous devons dire que l'État n'a pas eu de problème au Sénégal. Nous savons qu'il n'y a pas de problème au Sénégal. Comme nous devons dire qu'il n'y a pas de problème au Sénégal. Si nous devons dire qu'il n'y a pas de problème au Sénégal. Nous devons voir le résultat. Parce que si nous devons dire qu'il y a des milliards, alors qu'il n'y a pas de problème au Sénégal, nous devons dire qu'il n'y avait pas de problème. Donc, les résultats sont les résultats. Ils ne devront pas vraiment grandir. Que ces gestions ne sont pas de problème au Sénégal. Les gens ne sont pas encore plus difficiles pour qu'il n'y ait pas de problème au Sénégal. Donc, nous devons dire qu'ils ne devront pas rouler. Que nous devons dire que tout le monde puisse nous faire. La communauté religieuse nous montre des exemples. Nous avons ensuite fait un exemple dans la ville de Masala, nous avons fait un peu de taille, nous avons fait un peu de taille, à ce que nous savons toujours, dans notre force, notre vie, notre organisation, et notre travail, qui nous a donné un résultat. Nous sommes tous les résultats. Nous sommes tous dans l'État, nous sommes allés à l'école des communautés religieuses. Nous avons fait deux études. Et si on arrive, la famille de l'Amaï, personne n'a jamais fait la famille. Mais si on arrive à l'IGE, il a été une source d'inspiration, pour qu'on puisse appeler, et nous avons fait le pouvoir de Dieu et les jeunes qui nous devraient. Et nous nous avons fait le pouvoir de la famille. C'est ce qui nous a appris. Et nous avons fait le pouvoir. Nous avons fait le pouvoir. En français, M. le Premier ministre, votre mot suite à votre visite aujourd'hui. Veuillez rendre grâce à Dieu et formuler les prières à l'endroit du Sceau des Prophètes. Nous réjouons d'être ici, j'avais oublié de le dire en version of, d'ailleurs en ce jour particulier, qui est le jour anniversaire du rappel à Dieu de l'un des plus juristes fils du Sénégal, en l'occurrence notre grand-père Abdoulazi Siddabakh. Et il est heureux que la remise de la clé de la mosquée coïncide avec la célébration, la naissance du prophète, mais coïncide également avec cet anniversaire extrêmement important pour nous tous par rapport relativement à la dimension de l'homme qu'était Mme Abdoulazi Siddabakh. C'est beaucoup de choses qui coïncident en même temps aujourd'hui et qui donnent une symbolique particulière à notre présence ici au nom du président Basirou Diomaï Fay, qui nous a chargés au-delà de notre présence symbolique ici de délivrer un message au khalif général de Tidiane pour réitérer tout son engagement à côté de nos communautés religieuses, de quelques obédiences qu'elles soient, à être présents à côté d'elles, à les accompagner, puisque pour nous, il est temps de formaliser les relations entre le culte et l'État. Il a réitéré également toute sa satisfaction d'avoir été accueilli comme il l'a été il y a deux jours ici à Tewahone, et marqué sa présence pour cet important événement. Et au-delà, assurer toutes les communautés religieuses, et en l'occurrence ici, le khalif général de Tidiane, de toute sa volonté à continuer à accompagner, à aider à finaliser les derniers réglages, puisqu'on est aux derniers réglages, pour l'opérationnalisation parfaite de cet ouvrage qui suscite la fierté de tous les croyants. Au-delà, me réjouir aussi de l'accueil qui nous a été réservé par le khalif et toute la famille de Seyed Ajmal ici, me réjouir de l'accueil également qui nous a été réservé par le comité, à la tête duquel se trouve notre grand frère, Moumoudou Mokhtar Sissé, les féliciter pour le travail qui a été fait, qui est impressionnant. Ce que nous avons visité est impressionnant, et je le réitère encore, suscite énormément de fierté et d'envie même. Quand je vous envie, j'aurais aimé être là, dans ce comité, pour pouvoir bénéficier de toutes les grâces, et vous dire que les ouvrages comme ça ne sont pas édifiés pour faire du tapalé. C'est une nécessité. L'islam n'est pas une religion. de misérabilisme, de pauvreté, c'est une religion dans laquelle le Seigneur, à travers les versets du Coran et les hadiths du prophète A.S. nous recommande d'aller à la conquête de toutes les richesses qu'il a essaimées à travers le monde, de s'en approprier de manière légale et licite, mais une fois que c'est le cas, de pouvoir rendre grâce à Dieu en extérialisant les bienfaits qu'il a bien vu lui nous servir, par le port vestimentaire, par l'alimentation saine, par l'édification et la modernisation de nos cités, mais surtout par l'édification aussi des lieux de culte à la dimension de ce qu'est l'islam. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir ce genre d'édifice qui n'est pas en compétition avec la construction d'hôpitaux ou d'autres infrastructures comme certains ont tendance à le penser. Mais la foi est un élément déterminant pour tout le monde, particulièrement les Sénégalais. Et elle nourrit l'âme et la conscience des croyants. Il est important que cette foi puisse être vivifiée, magnifiée, aussi bien immatériellement que matériellement. Et ici on est dans la vivification matérielle de cette foi. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons et nous félicitons le comité, nous félicitons le Khalif général et toute la famille qui, pendant des années, nous ont eu de cesse, dans la persévérance et dans l'endurance, de continuer brique après brique à travailler, à édifier cet ouvrage qui sera, à un point d'outil, un élément d'attraction au-delà du Sénégal. Ce qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de notre politique touristique de stimuler le tourisme religieux également. Et c'est pourquoi ici on a le spirituel qui vient rencontrer le temporel pour être au service des Sénégalais, aussi bien pour l'auto-équipation matérielle que pour l'éducation spirituelle de leur âme. Et je voudrais terminer par en tirer deux enseignements extrêmement importants. En tout cas pour l'homme d'État que je suis, nous devons toujours être à l'école des religions qui nous démontre une fois de plus qu'il faut d'abord qu'on croit en nous-mêmes, qu'on a les capacités endogènes, si on y croit, de faire ce qu'on doit faire sans avoir besoin de tendre la main. Si je prends à l'échelle étatique, nous avons toutes sortes de ressources naturelles, nous avons une jeunesse, nous avons des terres, il manquait peut-être le petit déclic en termes de leadership. Mais si nous croyons en nous, nous nous réagissons, nous avons la capacité de propulser nous-mêmes notre progrès économique et social que tout le monde attend depuis longtemps. Et c'est ce que symbolise cet ouvrage. Je ne pense pas que le khalif ou toute la communauté, de qui que ce soit, c'est les contributions des croyants qui ont permis d'édifier cet ouvrage. Et le second enseignement qui est tout aussi important, c'est que tout ce qu'on fait dans la transparence, en mettant en avant les vertus de probité, d'intégrité, produit des résultats. Et je suis à peu près sûr que, je ne le dis pas pour flatter le président du comité, le comité lui-même, je suis à peu près sûr qu'ils ont beaucoup plus mis de leur poche plutôt que de détourner les contributions des croyants. Et cette gestion saine et vertueuse a permis d'avoir ce résultat qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas, on a été dans un autre cadre. D'abord, ça aurait été largement surfacturé, mais au finish, on n'aurait pas eu cette qualité dans le rendu. Donc nous devons nous inspirer de ces valeurs et de cette praxis pour améliorer la gestion publique, la gouvernance publique. Et c'est important pour nous. Et vraiment, nous sommes ravis, émerveillés par cet ouvrage. Et nous prions pour que le Seigneur puisse rétribuer largement tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, ne cesse que par l'intention qu'il soit largement rétribué par le Seigneur par rapport à l'édification de cet ouvrage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Et même.